Merci beaucoup de cette présentation, merci à vous d'être venus aussi nombreux samedi matin. Je voudrais placer ma communication, disons sous une exergue de Rousseau lui-même, issue de l'Émile. La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur, faite pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices et toujours si plein de défauts. Elle doit apprendre de bonheur à souffrir même l'injustice et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre. Alors, le paradoxe est le suivant. D'un côté, l'œuvre multiforme de Rousseau offre la prise d'un point de vue féministe à une critique radicale. Nul n'ignore, surtout pas vous, que l'Émile en son livre 5 offre un tableau de la femme, Sophie, qui concentre la colère légitime de nos regards modernes et post-modernes. Il ne s'agit pas seulement de dire que Rousseau prête sa plume au pire préjugé naturaliste et traditionnaliste, au point de porter atteinte à bien des égards à l'admiration que l'on peut avoir pour ce penseur. Il faut peut-être aller plus loin. Rousseau semble être revenu sur les principes même de sa philosophie politique et de sa philosophie tout court, en abordant la question des femmes. Comment le penseur de la liberté et de l'égalité, comment le critique de la méthode abstraite des justes naturalistes, a-t-il pu faire de la femme un être régi par sa nature, au point de contredire tous ses principes ? Il y a là pour nous une véritable énigme, que l'auteur du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui a consacré de célèbres développements à la critique du concept anistorique de nature, ait pu assigner le sexe féminin à sa nature et en dériver toutes ses vertus, voilà qui pour le moins intrigue et indigne. Que le théoricien du contrat social, soucieux de libérer les hommes de leur faire, ait jugé bon de penser la femme relative et soumise, mue par l'art de plaire, asservie aux apparences, incapable d'accéder, comme vous le savez, aux vérités abstraites et spéculatives, ne peut que surprendre le lecteur moderne, d'autant que d'autres philosophes en son temps, et je citerai simplement Poulin-de-la-Barre au XVIIe siècle, Montesquieu, Diderot ou d'Alembert au XVIIIe, avant même Condorcet, n'avaient pas cédé à ce genre de sirène. La question se pose donc, la pensée féministe, ou les pensées féministes, ne doivent-elles pas reléguer Rousseau aux oubliettes de l'histoire, ou ne prendre sa pensée que comme un témoignage, témoignage d'une époque heureusement révolue, ou les promesses d'émancipation, ne pouvaient concerner tout au plus que la moitié du genre humain. Pourtant, la pensée féministe ne s'en est nullement tenue à cette dimension critique. Plus encore, loin de se contenter d'instruire le procès d'un Rousseau phallocrate et rétrograde, certains courants des Gender Studies ou des Women's Studies ont proposé une très surprenante réhabilitation du penseur au tribunal de l'histoire. Il ne s'agit nullement de cas isolés. Dans la très abondante littérature secondaire, majoritairement anglo-saxonne, consacrée à la vision rousseauiste des femmes ou de la famille, la plupart des auteurs récents, depuis une quinzaine d'années environ, tentent à leur façon d'outrepasser le réquisitoire condamnant le Rousseau, créateur de Sophie. Les arguments invoqués ne se limitent pas à une relecture de la totalité de l'œuvre qui inclut notamment un fragment précoce sur les femmes que vous connaissez sans doute, qui fait de leur infériorité apparente l'effet de l'éducation et de l'oppression masculine. Au-delà de cette ouverture de l'œuvre, les Gender Studies tentent souvent de découvrir chez Rousseau les prémices d'une théorie précieuse pour le féminisme lui-même. Ce qu'il en est de cette théorie paradoxale, donc, d'un Rousseau, ami et non ennemi des femmes, c'est ce que cette conférence souhaiterait brièvement découvrir. Alors bien sûr, je ne ferais qu'ici esquisser une cartographie laissant toute la bibliographie à la version écrite de cette conférence. Donc, premier temps, si vous voulez, contre les femmes, je serais très rapide car c'est ce qui est mieux connu. Misogyne, sexiste, icône de la culture patriarcale traditionnelle, du point de vue de certaines féministes, Rousseau aurait, en quelque sorte, rationalisé l'oppression des femmes, leur manque d'éducation, leur ségrégation et leur séparation d'avec les hommes, leur exclusion de la sphère publique. Bien entendu, cette rationalité est en elle-même douteuse. Sur la question des femmes, Rousseau serait naturaliste de façon naïve, il ancre, vous le savez, la différence des sexes, dans le rôle tenu dans le processus sexuel et procréatif. Il fonctionne par binôme, passif actif, défense attaque, force grasse. D'où la déduction des vertus, d'où la critique des femmes savantes et des précieuses ridicules, d'où la critique de la véritable usurpation de ce que Rousseau appelle ici les droits de l'homme en prenant homme de manière tout à fait genrée. Alors, assimilant la femme à une épouse et à une mère, pourvoyeuse de soins, Rousseau serait donc naturaliste sur la question des femmes, sur leur destination, alors même qu'il n'a eu de cesse, comme je le disais pour commencer, de critiquer les inconséquences du naturalisme par ailleurs. Alors, cette critique en Angleterre remonte à Marie Wollstonecraft, 1792, Vindication of the Rights of Women. Elle a été défendue depuis, depuis Olympe de Gouges, après Simone de Beauvoir, et dans divers registres, par Elisabeth Badinter en France, à certains égards par Geneviève Fraisse, aux Etats-Unis, par Suzanne Moller-Haukine, et bien d'autres, Carole Patman, Eva Figes, Linda Zerilly, Linda Lange, Zilla Eisenstein, etc. Dans mon livre, je m'attarde un instant sur les critiques qui me semblent les plus intéressantes, celles de Suzanne Moller-Haukine, celles de Carole Patman, et également celles de Joan B. Landess, qui s'inscrit dans le siège de Habermas, et je rappelle simplement que dans cette perspective, dans cette dernière perspective, l'idée est la suivante, parce que le babyle du boudoir risque toujours d'émousser le discours martial et l'éloquence républicaine, le confinement au privé vaut pour les femmes comme signe public de leur vertu politique. Autrement dit encore, la préciosité et la frivolité des femmes, qui sont caractéristiques de la sphère publique aristocratique, des salons, où elles arbitrent les réputations, doit être abolie pour que puisse prendre place dans la sphère publique bourgeoise le sérieux républicain. Pour que la nation parle, les femmes en public doivent se taire. Alors, j'en viens maintenant à ma seconde partie, donc du domestique au politique, sphère privée, sphère publique. Alors, la question que je voudrais poser, c'est finalement ces dénonciations des apories, des influences perverses aussi du rousseauisme sur la révolution française, sur la république en général, sont-elles le dernier mot du féminisme ? Tout au contraire, c'est ce qui m'a paru intéressant d'évoquer aujourd'hui, la défense de Rousseau contre de tels réquisitoires s'organise. Encore faut-il comprendre ce surprenant paradoxe d'un Rousseau sauvé des eaux troubles du patriarcat et lavé du soupçon de misogénie qui altérait sa réception. Trois voies sont essentiellement explorées afin de réhabiliter, du moins partiellement, l'auteur des milles. La première, nie la subordination des femmes. La seconde et la troisième, contre ou justifie cette subordination en vue d'un noble idéal d'authenticité ou d'un noble idéal de communauté politique. Je passerai très rapidement sur les deux premières pour m'attarder un instant sur la dernière. Alors d'abord, l'idée d'un pouvoir indirect des femmes. Une première façon de procéder, sur laquelle, donc, j'irai très rapidement, consiste à affiner la question du naturalisme de Rousseau. Sa conception de la sexualité ne conduirait pas en réalité à un différentialisme naïf, mais à une théorie très sophistiquée des rapports entre les sexes. Je renvoie ici, notamment, à l'ouvrage iconoclaste de Joël Schwarz, intitulé La politique sexuelle de Jean-Jacques Rousseau, qui se veut donc iconoclaste en récusant la lecture orientée en termes de domination masculine. Donc, l'idée de Schwarz est la suivante, je la résume à l'extrême, le pouvoir indirect des femmes dirait la vérité de l'interdépendance humaine qui est bénéfique en dernière instance aux deux genres. Et bien sûr, on peut convoquer ici tous les textes où Rousseau évoque ce pouvoir des femmes, pouvoir indirect, empire de Julie qui règne sur Volmar comme sur Saint-Preux, d'un empire bienveillant qui s'étend par ailleurs à de nombreux sujets. On évoquera dans cette perspective le pouvoir domestique mais aussi le pouvoir culturel des femmes même si parallèlement on évoque la critique des femmes savantes ou des précieuses ridicules. Pour Rousseau, les femmes sont, vous le savez, juges naturelles du mérite des hommes. Elles sont véritablement le ressort d'une émulation très puissante. Alors, il y a une difficulté cependant avec cette lecture. Dans les milles, Rousseau dit bien que la liberté des femmes prend la figure de la docilité car elle ne cesse d'être assujettie aux hommes d'où le bon usage de la douceur même s'ils s'accompagnent d'une attitude impérieuse en amour. Concernant la docilité, bien sûr, il s'agit d'un état de fait et non d'une norme. De fait, les femmes sont opprimées notamment par les usages du mariage, j'y reviendrai. Mais Rousseau n'en tire pas ici les conséquences que son contractualisme ou que sa théorie de la conscience pourrait laisser espérer par ailleurs. Un passage du livre 5 est révélateur à ce titre. Après avoir dit que Sophie supportera avec docilité les punitions, il écrit, je cite, « La femme est faite pour céder à l'homme et pour supporter même son injustice. Vous ne réduirez jamais les jeunes garçons au même point. Le sentiment intérieur s'élève et se révolte en eux contre l'injustice. La nature ne les fit pas pour la tolérer. » Deuxième voie possible par conséquent pour refaire une virginité à Rousseau, cela consiste, si vous voulez, à mettre en exergue ce qu'on a appelé l'idéal d'authenticité que sa réflexion sur les femmes permet de promouvoir et j'évoquerai ici très brièvement l'ouvrage de Myra Morgenstern, « Rousseau and the politics of ambiguity. » Myra Morgenstern qui montre qu'en réalité Rousseau n'est ni misogiste, pardon, ni misogyne, ni féministe, mais qu'il valorise en réalité l'authenticité, c'est-à-dire le fait de trouver ses propres fins, de faire ses propres choix, de se réaliser soi-même et que la femme joue un rôle de tout premier plan dans la transmission de cet idéal. Alors, dans cette interprétation, on réinterprète la nouvelle Héloïse et plus généralement le destin tragique des héroïnes rousseauistes. Le destin tragique des héroïnes rousseauistes révélerait en quelque sorte qu'elles sont les victimes d'un monde patriarcal. Dans le même, disons, dans le même style, j'évoquerais Marie Sedman Trouille, « Sexual Politics in the Enlightenment » en 1997, qui précisément, tout en s'indignant de la mauvaise foi de Rousseau, qui accuse les mères de rendre leurs filles frivoles, évoque les raisons pour lesquelles Rousseau a été perçu en son temps comme le champion des femmes. Alors, il y a ici une relecture de la nouvelle Héloïse et en particulier du cri du cœur de Julie, lorsque contrainte à un mariage arrangé, elle dénonce les coutumes injustes et les conventions oppressives. Marie Sedman Trouille évoque encore le personnage de Claire qui formule son aversion au remariage, assimilé à la servitude, son aversion aussi à l'égard de la maternité, son amitié passionnée pour Julie. Dans les deux cas, Volmar est perçu comme un personnage manipulateur, éclairant comme une idylle en trompe-l'œil, au bonheur illusoire et éphémère, ce dont le destin tragique évoqué dans les solitaires pourrait encore achevé de nous convaincre. Enfin, troisième et dernier temps, si vous voulez, la voie, disons, d'une réhabilitation de Rousseau pourrait passer par la réflexion approfondie sur les rapports entre famille et communauté politique. Et j'évoquerai ici très brièvement l'œuvre de Penny Weiss associée à Anne Harper qui propose une relecture de Rousseau à la lumière d'un féminisme dit communautarien. L'idée est la suivante, en réalité, Rousseau n'étayerait pas sa défense de la famille au rôle différencié, au rôle complémentaire sur la nature mais sur la fonction morale et politique de la famille. On trouverait donc chez Rousseau une critique de la famille aristocratique mais aussi une critique de la famille bourgeoise et une volonté de promouvoir un modèle sentimental et complémentaire de la famille qui permette en quelque sorte de préparer le règne de l'amour de la patrie. Ce sont ici tous les textes où le rôle politique même s'il est domestique des femmes où ce rôle politique est mis en exergue évidemment la dédicace au second discours mais aussi certains textes de l'Émile où Rousseau explicite comme s'il ne fallait pas une prise naturelle pour former les liens de convention. Ainsi s'explique si vous voulez pour Pennywise et Anne Harper la nécessité de faire retour à Rousseau afin de réaliser le programme théorique du féminisme. La cohérence de la vision rousseauiste est donc décelée dans l'idée d'une utilité politique et sociale de la famille qui permet de sortir pour le dire vite du modèle étroit de l'homo economicus. Ce que permet la famille rousseauiste c'est en réalité de sortir des motivations individualistes de sortir de la société concurrentielle pour ouvrir en quelque sorte à l'amour de la patrie pour ouvrir de manière plus générale à la sphère de la communauté politique. Alors en dernière instance dans leur ouvrage cinq arguments permettent de réhabiliter Rousseau d'un point de vue féministe. Premièrement Rousseau refuserait le déterminisme biologique il proposerait une théorie de la subjectivité ou de l'identité qui finalement démystifierait le naturalisme et l'on invoque ici en général le second discours. Deuxièmement Rousseau soutient que la famille est une construction sociale et qu'elle reflèterait à sa façon les rapports sociaux et politiques. Évidemment ça s'appuie sur certains textes et non d'autres. Troisièmement Rousseau ne mépriserait pas la vie domestique il ne relèguerait pas l'ordre du privé mais il les considérerait au contraire comme des lieux d'épanouissement possibles. Quatrièmement Rousseau proposerait une critique de l'individualisme bourgeois dont les critiques féministes peuvent également s'inspirer. Critique d'un monde égoïste concurrentiel où l'idéal d'autonomie domine. Cinquième et dernier point comme les féministes Rousseau voudrait établir les bases d'une communauté égalitaire et véritablement interdépendante. De ce point de vue le féminisme devrait s'inspirer de sa philosophie afin de penser le genre de famille qui contribuera à surmonter l'égoïsme et l'esprit de concurrence et donc à renforcer la communauté. Je conclue. Sans doute certains arguments invoqués ici sont éminemment contestables. Le déni du naturalisme au féminin de Rousseau est assez fragile de même que celui de la naturalité de la famille dimension sur laquelle Rousseau a notablement évolué. Mais ce type de critique a du moins le mérite de tenir compte des positions propres de Rousseau sur les questions controversées. Celle du travail, celle de la participation à la division du travail, celle de la dévalorisation de la République des lettres, celle de la critique enfin d'une fausse conception de la liberté. Surtout, cette nouvelle mouture du féminisme permet d'opérer me semble-t-il un véritable travail sur l'œuvre de Rousseau en dégageant les conditions d'une réactualisation pertinente. L'œuvre de Rousseau devient ici un lieu fécond, affécondé, donc, fusse à son corps défendant. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ...